Bleu grass in the middle, let's see right up to the sky And I hope that I can go back to Kentucky when I die Le voilà, The Supercrack, Le champion, le phénomène, l'auteur du doublé derby d'Epsom, arc de triomphe, Golden Horn, l'énorme favori anglais de la Breeders' Cup Turf avec Frankie Dettori. Un phénomène va entrer en piste dans la Breeders' Cup Turf. Même si la piste est loin d'être aussi rapide qu'à Longchamp, vu les trompe d'eau tomber sur Kinland en milieu de semaine, la confiance règne chez John Gosden, l'entraîneur du tour au anglais Golden Horn. Il semble n'avoir rien à craindre, ni de la crevette irlandaise Found à gauche avec Ryan Moore en Kazakh Tabor, ni du géant américain The Pizza Man gagnant de l'Arlington Million à droite avec Florent Giroux en Kazakh Verte. Tandis qu'un leader prend 100 mètres d'avance, Golden Horn profite d'un parcours de rêve pour réussir un doublé arc, Breeders' Cup encore inédit. Il prend même l'avantage mais sans pouvoir partir vers la gloire car fond sur lui Found, la pensionnaire d'Aidan O'Brien qu'il avait pourtant battu lors de leurs deux précédentes rencontres. Fille de Galiléo et de la double gagnante de groupe 1, Red Heavy, la 3 ans Found est étroite comme une tranche de bacon. Mais cette gagnante du prix Marcel Boussac 2014 à Longchamp, 4 fois 2e de groupe 1 cette année, a bel et bien battu l'imbattable et décroché les 1,5 millions de dollars du vainqueur de la Brudence Cup Turf. Bravo, vous êtes surpris ou content ? Ah je suis heureux, absolument enchanté, très très content. Et pensez-vous être vraiment capable de battre Golden Horn ? Oui, j'espérais que ça puisse arriver, cette pouliche n'a fait que progresser cette année et je ne peux même pas vous dire combien je suis heureux. C'est la douche froide dans le clan Golden Horn qui faisait ses adieux avant de rentrer étalon à Darley en Angleterre. Le cheval a couru une course superbe et je suis très content de lui. Mais nous avions des doutes sur l'état de la piste avant la course qui malheureusement se sont révélées justes.